Je m'appelle Pauline Derouled, j'ai 30 ans et je suis joueuse en tennis fauteuil. Je prépare les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. On s'est rencontrées sur un tournage il y a 3 ans et demi. 4. 4 ans. Et disons que... On a appris à se connaître. Je ne t'ai pas gagnée. À force de persuasion, je suis tombée amoureuse de Pauline. Le tennis a toujours été dans ma vie, j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune. Et sinon, mon métier principal, c'était de travailler dans le domaine audiovisuel. Le 27 octobre 2018, Tiffany et moi, on a eu cet accident malheureux. Je me suis faite fauchée par un vieux monsieur qui avait perdu le contrôle de sa voiture. J'ai perdu ma jambe gauche. Je lui ai dit qu'elle pouvait partir parce que ça allait être dur, mais elle est toujours restée à côté de moi. C'est vrai que quelques heures après l'accident, quand j'étais en salle de réveil, j'avais déjà en tête Paris 2024. D'un coup, elle nous a dit, mais presque... Enfin, c'est elle qui nous rassurait, quoi. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis, je vais faire les Jeux paralympiques comme ça. C'est l'occasion, quoi. Donc, OK. Je me souviens très bien de la discussion qu'on a eue où je lui ai demandé si elle était d'accord pour être avec moi dans ce projet parce que je ne pouvais pas y aller et dire oui sans son soutien, son accord. Moi, je fais un sport individuel, mais j'ai besoin de ma team. Et Tiffany, c'est ma team. C'est compliqué pour moi, l'idée de faire un sport, de faire mon sport que j'avais pratiqué debout, de le faire cette fois-ci en fauteuil. Moi, je pensais qu'elle n'allait pas vouloir parce que vraiment, le tennis en fauteuil, c'était un vrai problème pour elle. Et j'ai essayé. Finalement, j'ai tout de suite adoré. Vraiment, il y a une dimension très sportible dans le tennis fauteuil. Et à la fois, je retrouve des sensations d'avant, lorsqu'on frappe dans la balle, et aussi des sensations de glisse qui sont nouvelles pour moi, même si je faisais du surf. Il y a vraiment une dimension très physique où on doit être très solide, très gainé du haut du corps. Et franchement, quand je suis dans le fauteuil et que je joue au tennis, je ne me sens pas du tout handicapée. Je suis concentrée, je suis déterminée et je suis vraiment épanouie quand je joue. Moi, tous les matins, quand je me lève et que je pars m'entraîner, c'est un bonheur et je me dis que j'ai de la chance finalement. J'ai dû m'entraîner très sérieusement dès le départ parce que j'avais du retard, notamment dans la maîtrise du fauteuil roulant. Je pars de zéro, de loin, donc il faut que j'aille plus vite que les autres. Elle est impressionnante, la détermination qu'elle a. Elle se fixe un objectif et il n'y a rien qui peut la perturber. ni l'empêcher de l'atteindre en fait. Je n'avais pas du tout encore de partenaire, de sponsor. Et pour démarrer une saison et faire de la compétition, il faut un point de départ. Donc c'est vrai que cette campagne Ulule, elle m'a permis de faire participer ceux qui me soutiennent. Donc c'est ça qui était génial. C'est parce que ça a du sens et aussi de me donner les moyens de me lancer dans la compétition pour démarrer ce projet sportif qui me tient tant à cœur. Joker m'a soutenue pendant ma campagne et c'est vrai que c'était un des premiers à me faire confiance, à vouloir me soutenir. Donc franchement, c'était un super départ pour moi. Pour moi, Tiffen, c'est toujours celle qui aura le dernier mot. C'est toujours celle vers qui je me tournerai quand j'aurai des doutes, des peurs. Elle me connaît par cœur. Elle a toujours les mots. Quand elle est en difficulté pendant un match, par exemple, je lui ai dit… Je n'entends que ça. Il peut y avoir un stade entier. J'entendrai toujours ce qu'elle me dit, mais on ne va pas les dire. On va les garder pour nous, non ? On ne va pas d'où dévoiler ! Elle m'a sauvée, Tiffen. Encore aujourd'hui, c'est elle qui me remonte. L'envers du décor, c'est ça. C'est celle-là la plus forte, je vous prends. L'objectif, c'est de gagner le maximum de matchs, de faire le maximum de compétitions pour monter dans le classement mondial, pour pouvoir se qualifier pour les Jeux. Et c'est vrai que j'ai eu des victoires plutôt sympas dernièrement et sur des tournois internationaux. Peut-être que j'aurais encore envie d'aller jusqu'à Los Angeles en 2028. Si Tiffen est d'accord, bien sûr, parce que… J'adore Los Angeles. Ouais, c'est sympa Los Angeles. Il y a toujours des objectifs dans la vie de Pauline. Rien n'est impossible et qu'on finit toujours par s'en sortir. Et à travers le sport, on oublie tout. On reprend soin de son corps et c'est vrai que moi, je défendrais toujours cette idée. Faites du sport !